Vous avez fait un autre sujet, pour parler à la technologie de papier microfluidique, mais aussi àças de la microchannées. Je pense que c'est que c'est un autre sujet, je ne vais pas parler uniquement de technologie de papier microfluidique, est très connecté à un phénomène de transport qui est réveillé pour des applications de médias ou des systèmes de médias et ce qui peut être intéressant dans le cadre de cette école. Je vais parler d'abord de cela et ensuite je vais décrire pour le contexte particulière de la diagnostic la technologie du papier microclinique. Donc, pourquoi faire des channels microcliniques ? Et c'est une collaboration entre plusieurs personnes mais les gens les plus importants sont César et Cégeas il est post-doc et il a fait tout le travail. En fait, la histoire commence par une question par Sanofi qui est l'une des plus importantes pharmaceutiques en France. ils ont des clusters de protéines qui sont une fraction de micrometre de la largeur qu'ils voulaient injecter dans l'œil. C'est un traitement très cher. et ils ont un traitement très petit. Ils ont remarqué que souvent les clignons et quand le docteur utilise le système et qu'il clogue, il est très frustré. Ils voulaient savoir pourquoi ils font les clogues et pour générer une sorte de rationale qu'ils favorisent ou évident de cloguer. Donc, nous avons fait cet expériment en utilisant la technologie microfluide. Et comme d'habitude, la technologie microfluide est pertinente pour ce type de question. parce que la taille du canal microfluide est comparée à la taille du poids. Et aussi, vous avez une fenêtre de visualisation. Vous pouvez faire, par parallélisation, beaucoup de expériments parallèles pour générer beaucoup de données. Donc, la technologie microfluide, de ce point de vue, est très intéressante. Donc, c'est un expériment microfluide. Nous avons tout ce canal. Il était initialement rempli d'eau. Donc, maintenant, il est rempli d'eau. Nous trouvons les particules. Il y a des particules polystérenes qui dispercent. Et quand nous regardons en détail, vous voyez, que certaines particules commencent à cloguer, à déposer sur la pêche. Et ensuite, vous avez plus et plus des particules qui déposent sur la pêche. Vous avez des particules qui déposent sur la particule qui forment une brasse. La brasse bloque le canal et puis vous arrêtez le flotter. C'est un processus particulière. Mais vous savez... Ce sont les dimensions de la caméra ? Ce sont les dimensions de la caméra ? Ce sont les dimensions de la caméra ? Ce sont les dimensions de la caméra. Ce sont les dimensions de 1 mm pour la longueur. Et la grandeur est un peu de millimètres. Et la section est en plage. et la grandeur est de 200 micrometres. Donc vous avez 50 canaux parallèles avec quelques millimètres. Les particules sont 2 ou 3 micrometres en diamètre. C'est en temps réel, et ça vous donne une idée de la florette. En fait, ce processus, ce film, les gens ne le comprennent pas aujourd'hui. C'est un peu compliqué pour les théoristes. En fait, nous voudrions expliquer ce phénomène. Expliquer ce qui signifie d'être capable d'avoir une statistique de la caméra, le nombre de caméra, la fonction du temps, etc. La formation du cake. Mais à ce moment, les gens ne peuvent pas faire ça. C'est un des phénomènes qui ne sont pas expliqués. Et nous nous concentrons sur un phénomène particulier pour expliquer la flogging. En fait, pour aller vers une explication de la flogging. C'est le premier événement. En fait, nous voudrions savoir pourquoi la première particule est déposée sur la flogging. Mais cette question n'a pas été répondu à l'époque quand nous avons commencé à investiguer le problème. En fait, la physique n'est pas mystérieuse. Vous avez une particule qui est injectée dans un chanel. Elle est subjectée à la motion Brownian. Elle est subjectée à la présence d'un champ électrique et aussi à l'attrait des forces de Van der Waals. des forces. Et nous pouvons imaginer que, en fait, la plupart des particules qui sont injectées dans la partie centrale du micro-channel vont juste passer et arriver à l'arrivée du chanel. Et rien ne se passe. Mais seulement ces particules qui sont injectées, et il y a une probabilité pour cela, très près du chanel peuvent être subjectés à établir le chanel par la motion Brownian ou être attractées par les forces de Van der Waals ou par les deux. Et quand vous calculez la simulation numérique ou par la magnitude rough la distance du monde pour les particules qui ont une probabilité significative d'être frappée par le monde, d'être frappée par le monde, d'être frappée par le monde de 50 nanometers, de 100 nanometers. Donc, en fait, ce expériment qui ressemble à très simple envoie des scales nanométriques. Donc, le docteur avec un api avec le clau de les nœuds, il peut être très froid, mais il ne devrait pas être froid parce qu'il faisait juste un expériment de nanofluidique. Et c'est précisément ce que nous abordons. En fait, si nous allons en plus en détail, nous avons ces particules qui diffusent très près à l'île, donc vous avez le confinement effect qui a été décrit longtemps par des gens comme Brainer, des excellents études. Vous avez aussi des forces de van der Waals. En général, dans la hydrodynamique on neige les forces de van der Waals. Mais dans ce cas-là, puisque cette particule est très près à l'île, elle est subjectée à des forces de van der Waals. Nous devons prendre ça en compte. Et aussi, la présence de D-by-layer joue un rôle important. Juste pour clarifier, qu'est-ce qui est R et qu'est-ce qui est D ? R est la radius de la particule, et D est la distance de la base de la particule à la walle. en fait, l'équation est que vous pouvez prendre un point de vue ou un point de vue Langevin, un point de vue, un point de vue. Elles sont intéressantes à utiliser et parfois les solutions sont plus facile obtenées en utilisant un point de vue mais ici, si vous regardez le point de vue continuum de vue, vous avez cette équation de diffusion qui describe la concentration de particules dans le canal. et si vous cherchez un stade stationnaire, ce stade stationnaire est décrité par cette équation que les gens acceptent. Elle inclut un terme diffusif avec cette fonction f qui dit que la particule est très près à la walle. Vous avez cette contribution de Van der Waals qui est connectée à la interaction de la particule et vous avez ces d'biforces dans l'approximation. Vous pouvez dire naïvement que le transport des particules est contrôlé par trois phénomènes la diffusion les forces de Van der Waals et la contribution de Debye et puis dans un espace un espace un espace où vous plâtes l'observable vous devriez avoir des surfaces qui définissent la limite entre les deux les régimes. Vous devriez avoir la volume qui describe les régimes et aussi des surfaces qui describe la différence entre les régimes Mais en fait cette tridimensionale picture n'existe. En fait si vous allez dans l'engineering littérature c'est un problème indeed dans le domaine le domaine le filtre est un grand domaine et aussi les entreprises nous avons été invités dans les entreprises pour répondre à la question si nous pouvons injecter des particules dans le réservoir et faire quelque chose sur l'interface et il y a un problème de mobilité sur l'interface sur l'interface sur l'interface sur l'interface des équations ce serait trop complémentaire et ils remplissent ces termes en particulier par des termes phénoménologiques qui se trouvent à vraiment la structure du problème et par exemple il y a une pensée dans la littérature de l'engineering c'est que le filtre de concentration de quantité de particules qui se dépassent sur l'interface décayent exponentiellement sur le canal ce qui se trouve en fait c'est la pensée des ingénieurs et aussi vous avez étudié avec le développement de la technologie de microfluidique et aussi avec le développement du numérique vous avez des groupes qui ont abordé ce problème de ce côté mais n'étaient l'idée de construire la photo générale en fait nous avons trouvé une opportunité de faire ça et c'est ce que je vais vous dire pour commencer nous considérons que nous allons focaliser sur un terme particulier et nous allons le généraliser après donc nous allons assumezons que nous sommes de haut dissuons les parties sur l'électric les parties sur l'électricité des débyes les parties se sont aussi que les parties sont large et que la diffusion n'est pas important et Et puis, je vais parler, et puis on va juste considérer un régime que nous appelons le régime de Van der Waals, parce que le flux est gouverné, est contrôlé par les forces de Van der Waals. Et je vais parler beaucoup de ce coefficient, ce coefficient de déposition, qui est utilisé dans les littératures de l'enquête de l'ingénieur, qui racontent, en fait, le nombre de particules Na de t, qui déposent dans la walle pour un canal de la haine L, de la haine L, comme une fonction de l'heure. Donc, en fait, nous allons mesurer ça. Et nous pouvons écrire tout un coefficient de ça. Mais en fait, vous imaginez que, en petit temps, la surface est presque niquée, parce qu'il y a seulement un couple de particules qui sont déposées dans elle. Et vous pouvez considérer que le nombre de particules va augmenter dans le temps, mais comme des événements indépendants, qui ne interagissent pas avec respecte à l'autre. Donc vous pouvez penser que ce nombre de particules, dans ce régime, va augmenter linéairement avec le temps, afin que le ratio sera indépendant dans le temps. Il va dépendre des paramètres, il va être indépendant dans le temps, donc c'est intéressant de placer cette quantité. En fait, si vous attendez assez longtemps, après un peu de temps, vous auriez beaucoup de particules qui saturent la walle, et vous allez cliquer, et puis tout est mieux. Donc, cette linéaire de la fonction de l'heure n'est pas valide pour toute l'heure. Mais je ne vais pas discuter de cela, je vais juste concentrer sur un peu de temps, où nous sommes dans ce régime. En effet, l'expérience va confirmer cela. Donc, c'est une photo d'un film, ou d'une animation, par César, il aime faire ça. Donc, je suis concentré sur ce régime, et dans un cas particulier, où la particule est très près de la walle, que nous appelons Van der Waals 2 régime. Et en fait, si nous avons remis le terme stochastic, le problème devient déterminant, et il peut être résolu. Donc, par exemple, le champ de concentration dans ce régime a cette expression, où l'éta est la ratio de la distance de la walle à la perpendiculaire, divisé par les radios de la particule, Xi, aussi, est proportionnel à x. Donc, c'est une matière de calculatio. Et l'interessant quantité, c'est le nombre de particules à la fonction de temps, dans ce régime, dans ce régime, qui a cette expression, et c'est le nombre de temps, dépendant de la flourette, et aussi le volume de la particule, c'est la concentration de la particule, H, c'est la haute de la chaîne, et tout est bien expressé par l'introduction de la constante, c'est naturel, Kt, et aussi ce paramètre, qui vous montre l'effet de la flourette, de la flou, U, c'est la vitesse, comme la distance r de la walle, et aussi la coefficient de l'effet de la chaîne, et la length de la chaîne. Donc, tout ce sont des études analytiques, et vous finissez avec ce facteur de collecte, qui s'accroche, comme proportionnel à la constante Amacker, et à la ronde de ce paramètre. Et aussi, interestingly, je vais, c'est ce qui, c'est la derivation de cette quantité, qui vous donne le profil de la retention. En fait, c'est la probabilité, de trouver les particules, à la distance, de l'entrée. Et il n'y a pas d'exponentiale dépendance, il s'accroche 1 par la square root de x, et il n'y a pas de raison, selon la structure du problème, que nous obtenons une exponentiale dans ce système. Donc, c'est la théorie, et nous comparons avec les numériques, l'équation Langevin. Donc, très brièvement, ce facteur de collecte, a fonction de ce paramètre, inverse de Peclet, c'est le expériment numérique, c'est la théorie, c'est le profil, et c'est aussi la théorie, et nous avons ce profil de retention qui fonctionne bien avec la théorie. Donc, qu'est-ce que le expériment dit ? En fait, nous faisons l'expériment dans ce système, et nous utilisons sphères polystyrène monodisperse que nous savons être smoothes, dans quelques nanomètres, et c'est un microchannel que nous utilisons pour faire des séries d'expériment. Donc, ici, vous avez les particules qui sont montées, et ce sont des temps réellement, qui se passe dans le chanel, et nous nous concentrons sur des particules qui se connectent à la pâte. de la pâte. cette partie est juste capturée par le programme, et en tant que temps se passe, se passe, nous avons plus et plus des particules qui collectent vers la pâte, et cela définit le champ des particules. Vous voyez que le champ des particules est, je dirais, plus dense à l'entrée, comme si on compare à l'entrée, donc vous avez ce qu'on appelle le profil de rétention et aussi le nombre de particules qui sont collectées vers la pâte en fonction de temps. Donc, vous pouvez placer pour différentes floretes cette série de courbes. C'est le nombre en fonction de temps pour différentes floretes, je ne me souviens pas lesquelles, mais vous augurez la florete et vous avez cette série de courbes. Nous avons fait ça pour deux différents traitements à l'entrée. En fait, quand vous faites ce type d'expérience, vous imaginez que l'interaction avec l'entrée est importante et que vous aurez de changer ce paramètre. Et en microfluidique, pour PDMS, il y a une technique que le PDMS est naturellement hydrophobique, mais vous pouvez l'entrée à hydrophilicité en utilisant d'oxygène plasma. Donc, cette technique est bien fait, donc, ce n'est pas un problème de changer les propriétés qui va de hydrophobique à hydrophilique. Et ce que vous voyez est que, quand vous changez, le fait que vous marchez de 40 particules pour 6 secondes, pour quelques secondes, à 10 particules pour la même quantité d'oxygène, la même quantité de hydrophilique de l'eau est moins efficace d'un point de vue de la capture que les hydrophobiques de l'eau. Donc, c'est un exemple de la dépendance avec respect de la partie de l'interaction qui est formulé ici, qui est incorporé ici dans la constante de Hamaker. Donc, c'est le facteur de collection. Donc, la courte dépend de la florete, mais le facteur de collection dépend, selon la théorie, seulement sur ce paramètre, qui est l'inverse de la nombre de Peclet. Et c'est la théorie, de l'inverse, et ce sont les expériments pour différentes surface chemistries, surface conditions. OK. Donc, en fait, on a focus, en fait, c'est le cas où, par travailler avec la salinité, vous travaillez avec la large particules, donc nous espérons que la motion de l'inverse est négligeable. Alors, nous avons, en fait, pour la première fois, nous étions heureux de voir que nous pouvions avoir une théorie simple qui décrive la collection des particules. Mais, en fait, nous pensions, que si cette formulae fonctionne, nous pouvons penser d'inverter la formulae. C'est-à-dire que, s, qui peut être measured dans ce système, parce que c'est un ratio de nombre de particules divisé par le temps plus d'autres facteurs, ce qui peut être measured, et c'est la constance de Hamacher. Donc, une fois que vous mesurez ce facteur, puisque vous connaissez tous les restes des paramètres, vous pouvez avoir une mesure de la constance de Hamacher. Donc, nous avons déposé une patente pour proposer une nouvelle façon de mesurer la constance de Hamacher. Nous pensions que c'était révolutionnaire, mais, en fait, en discutant avec les physico-chemistes des gens, nous avons le sentiment que c'est complètement useless, parce que, en fait, les physico-chemistes des gens ne veulent pas de la constance de Hamacher. Ils veulent juste un ordre de magnétude. Mais, je dirais, que le terme de la quantité physico-chemiste est toujours quelque chose qui ne belong à la science dictionnaire. Mais, nous pouvons proposer pour les hydrophobiques de l'esprit et comparer avec l'esprit existant. Il n'y a pas de nombreuses. C'est un estimate expérimental qui est sept fois plus grand que nous. Nous pouvons conclure que ce sont mauvais. Et, nous avons aussi l'esprit de l'esprit de l'esprit que nous avons notre mesure. OK. Maintenant, le cas général de la salinité inclut aussi le terme diffusif de l'esprit et nous faisons le même. Il se trouve que le problème est assez riche parce que nous étions sur ce régime. Donc, ce plot est l'inverse de ce paramètre qui est une sorte de nombre de Peckley. Oh, désolé, désolé, désolé. OK. C'est l'inverse de nombre de Peckley. Oups. Et, comment peux-je s'il vous plaît ? Et, c'est la constante Amacher divisé par Kt. Donc, nous étions à l'esprit avec cette range, ce régime, où le collectif a cette expression. Mais, si nous réduisons la constante Amacher à l'esprit, la diffusion sera plus et plus importante. Et, nous serons de ce régime à ce régime nous n'avons pas d'analytical expression, c'est trop difficile pour nous, mais nous pouvons faire de la magnitude mais nous pouvons l'esprit à l'esprit de qualité. Mais, si vous, ce régime où le particule est très close à la wall, mais vous pouvez imaginer que il y a d'autres régimes où le particle est still, le système est dominé par Amacher van der Waals forces, mais le particule est plus de la de l'action d'Amacher forces, très difficile d'experimentation et ce régime où le particule est plus de la température de la réduction par la diffusion de la particule. Donc, il y a quatre régimes et dans l'experiment, oui? Si la réduction est important dans le système ? Oui, en fact, c'est borne réduction, en fact, we neglect borne réduction, on considère que quand particules stick à la wall, ils restent à la wall, et il n'y n'y repression. Donc, chaque fois les particules se n'y 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 qu'il n'y 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 le monde de la filtre, en fait, les gens considèrent aussi, mais c'est ce que nous observons, d'ailleurs. Nous n'avons jamais observé une particule qui va descendre de l'eau. Donc, en pratique, expérimentalement, nous pouvons explorer ces bandes, et nous nous concentrions sur ça. Je ne vais pas décrire en détail le reste du régime, mais parce que c'est la même approche. C'est juste l'électrostatique régime. En fait, en ce cas, nous prenons en compte tous les forces, en particulier l'électrostatique contribution. Et nous pouvons dire... En fait, il se trouve que le question de si vous prenez en compte D'By électrostatique forces plus Amaker forces plus diffusion, le problème est similaire au problème de colloïde stabilité. Dans la colloïde stabilité, ce que les gens disent, c'est qu'il y a, en fait, une barrière d'énergie. Et si la activation thermale permet, qui est, en fait, contrôlée par la ratio ou la balance par les forces van der Waals et les forces électrostatiques, et si la barrière est large, la stabilité de colloïde est assurée. Les colloïdes ne vont pas former clusters, parce qu'ils ne peuvent pas traverser l'énergie électrostatique des barrières qui permettent d'être près à l'autre. Donc, c'est exactement la même problématique. Et quand vous développez l'analyse, dans cette simple géométrie, vous obtenez la même image. dans la nature, il y a une barrière de force. Quand vous travaillez avec une grande salinité, cette barrière disparaît. Donc, vous êtes dans un régime attractif, c'est ce que je descrisais. Mais quand vous diminuez la salinité, les forces électrostatiques augmentent, et ensuite vous construisez une barrière, et le problème est de savoir si la énergie thermale va permettre les particules de passer à travers la barrière et de venir à la pêle. Donc, c'est exactement la même image. Il y a un nombre de dimensionless qui contrôle tout cela, et cela peut être dérivé de l'équation, et c'est le ratio entre la contribution de Hamacher divisé par la contribution électrostatique, et nous avons une valeur critique de ce nombre que nous pouvons calculer. Donc, en fait, pour conclure, nous arrivons avec ce diagramme, qui, je pense, describe tous les régimes. Ce diagramme inclut la hydrodynamique à travers ce nombre de Pecklet, l'électrostatique à la concentration de l'alcool, et le nombre de Hamacher est fixé. Donc, nous avons une structure de ski-boot où, quand vous avez une petite salinité, vous êtes dominé par l'électrostatique et vous n'avez pas de collection de particules. Mais, dépendant de ce paramètre, vous pouvez être dans le régime van der Waals ou dans le régime diffusif, et vous avez ce coefficient collectif qui est contrôlé par l'électrostatique qui est contrôlée par l'électrostatique et qui dépendent de ce régime dans lequel nous sommes. Cela a été confirmé par l'experiment, mais pas aussi exhaustivement que l'experiment numérique. Et donc, nous pouvons conclure que, en fait, nous avons réussi à proposer un diagramme universal pour la collection des particules dans ce régime, pour cette simple géométrie. Nous pensons que c'est la base pour l'adresser des phénomènes de la clogging. Si vous n'avez pas fait cela, ce que vous pouvez faire concernant la clogging ? Vous devriez relater. Et probablement, clogging a attracté beaucoup de spirites brillantes. En particulier, Degène a fait une théorie de clogging, qui est la base de la percolation, mais vous avez aussi beaucoup de théories. Je pense que, en pratique, si nous faisons cette approche, nous pouvons décrire la succession d'événements qui conduisent à plusieurs layers de particules et puis décrire, au moins, même si ce n'est pas très brillant, pour décrire le phénomène de clogging. Nous n'avons pas fait cela. Peut-être que nous allons faire cela un jour, je ne sais pas. Je vais aller à la technologie de papier Oui ? Donc, vous concluez que avec plus de salinité, il y a moins de clogging ? Avec plus de salinité, il y a plus de clogging parce que l'écran, il y a des débitres, et il n'y a pas de force électrostatique qui prévient les particules de venir à la table. C'est... OK, le papier de microphélicie. Ah ! C'était une compétition avec le précédent de l'écran. Donc, en fait, nous sommes en train de faire la diagnostic, et nous avons la physique, je dirais, et il est impossible d'entrer dans ce domaine sans coopérer avec les personnes diagnostiques, et nous avons beaucoup de collaboration avec Pasteur. Il est un centre fantastique où il y a un spécial département appelé CIBU qui s'assure de toutes les épidémies qui peuvent occurre dans le monde. par exemple, à ce moment-là, il y a une épidémie d'Ebola. En fait, c'est une épidémie d'Ebola au Congo. CIBU est alertée et fait quelque chose. Donc, il y a une banque de virus, de bacterias, qui ont une bonne expérience de diagnostic dans ces pays. Donc, nous sommes très heureux et heureux d'avoir une collaboration de long terme avec eux. Donc, c'est un papier et l'intérieur de la structure du papier c'est des ordres de médias, ce que vous connaissez. Et quand vous prenez une drop de l'eau, si c'est hydrophilique, il s'imbibe la structure et ce que vous connaissez, il y a beaucoup d'intéressant physique associée à ce phénomène. simple. En fait, ce qui s'est passé dix ans au milieu du micro-fluidique et c'est grâce à George Whiteside, qui est un professeur de Harvard, qui est le père de la micro-fluidique, je dirais. En fait, il a trouvé une façon de placer le papier. ici vous avez, en fait, une façon de placer de papier sur laquelle nous avons brûlé, avec l'olive de l'olive, un arbre. Et vous voyez l'olive, 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 c'est un papier. C'était très profondément. Qu'est-ce qu'on dessine ? Un arbre. Et puis, donc, c'est l'olive, c'est l'olive, c'est l'olive, et l'olive, c'est le papier. Donc, en fait, quand vous, après ça, vous avez une barrière, une barrière hydrophobique, de l'olive, sur le papier. Mais, si vous étiez la température de l'olive, jusqu'à 150 degrés pour 2 minutes, le l'olive, se mette, et se passe à travers le papier pour former un barrière qui prévient le fluide de traverser le barrière. Donc, ici, vous confine le fluide. Et quand vous avez un trouplet, de l'amagro, il s'agit d'along le tronc, et imbibe le tronc. Donc, d'une simple technologie, les gens pensent que, peut-être, qu'on peut utiliser glass, silicone, ou PDMS, qu'on peut faire la bonne chip en papier. L'advantage d'utiliser papier est que il est disponible, il n'y a pas de pump, qui n'est pas spécifique à papier, mais il se trouve qu'il s'agit d'un papier parce que capillari est un pump. C'est extrêmement low. Le prix est extrêmement low, c'est 0.06 d'un papier et aussi, vous évitez la contamination par brûler le papier. Donc, tout cela pourrait être très intéressant pour l'application dans le monde développé, pour diagnoser un nombre de pathologies. Et, en fait, quand vous pensez à comment le fluide est boule, imbibant le papier, ce n'est pas si simple. mais il se trouve que, et ce sont les expériments faits par Jäger, que c'est contrôlé par la loi de Washburn bien contrôlé par la loi de Washburn qui vous dit que, dans un canal, la longueur de l'imbibation va par la ronde de cette quantité par la ronde de temps. C'est la viscosité du fluide. C'est la radius des pores. C'est une average statistique. c'est là où toutes les difficultés se trouvent. Et, c'est Gamma, la tension de surface. Donc, en fait, dans ces expériments, la radius des pores est un peu micrômetros, c'est en papier, et il contrôle la dynamique de l'imbibation. Puis, qu'importe quelle géométrie, vous auriez la même dynamique, la même évolution de temps pour la position de l'interface. Parce que l'interface ne m'intéresse pas à la hauteur, elle m'intéresse à la radius des pores, qui est la même dans tous les cas. Donc, à différents temps, vous voyez, le niveau du fluide est plus ou moins le même. Ça fonctionne très bien. Et, ça fonctionne bien. Mais, du point de vue de la physique, pour moi, c'est toujours un mystère parce que je suis très ignorant. Mais, après tout, quand vous voyez le water, en fait, le Washburn Law est établié dans un capillari. C'est ce que j'ai enseigné aux étudiants, vous avez un capillari et vous avez un capillari pump et vous avez le Washburn Law. Mais, en fait, la structure de la paper est plus plus complexe. Et je ne sais pas comment le field de pores ou la géométrie pour assurer un gradient de pression sur la direction principale et qui satisfait le Washburn Law. En tout cas, en pratique, le papier n'est pas seulement un micro-channel. Il y a aussi des interactions chimiques avec les molécules que vous injectez dans le papier. c'est un problème important. Vous avez aussi l'évaporation. Vous avez un nombre de différents phénomènes. La chimie est quelque chose qui est problématique parce que les gens ont utilisé cellulose comme le papier. Cellulose est un bon matériel parce qu'il est biocompatible. Mais, en fait, nous avons réalisé que la chimie joue un rôle important. Et quand vous utilise de la chimie complexe, vous n'êtes pas sûre qu'une molécule ne va pas montrer une affinité avec le papier et s'arrêter à le papier et ne sera plus disponible au reste de la solution. Par exemple, en cellulose, je ne suis pas un chimiste. Vous avez ce groupe hydrothyl et même si le pKa de la cellulose est assez haut, vous avez toujours une déprotonation de ce H et ensuite, vous avez des ions négatifs d'oxygène qui sont disponibles au fluide et qui peuvent interagir avec la chimie que vous utilisez. Et il se trouve que c'est un problème que nous avons récemment. En effet, le papier représente le papier ce n'est pas un nouveau sujet. Il a été pour la diagnostic. Il a été utilisé longtemps pour un test des tests et le coût des tests est un peu d'euros. La différence entre paper est que on peut le papier et transforme le papier ici. Il n'est pas difficile de développer compliquer géométrie des tests qui permettent de faire un measurement de différents samples dans le même dispositif. Donc, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible avec le du papier du papier. En fait, les gens aussi disent « Regardez, vous avez le papier mais le coût n'est pas le papier. Le coût est le plastique et aussi les réagents. En fait, dans le passé, et je me souviens de voir longtemps des gens qui viennent à l'Afrique et qui disent « Le microfluidique est cher et simple et nous nous utilisons le PD-MS. » Et cette simple valve avec un screw, vous savez, ce système en pratique est trop expensive. Un peu de cent de dollars. Quand vous allez à l'Afrique sud, pour obtenir PD-MS, PD-MS c'est silicone plus quelques cross-linkers, vous ne pouvez pas obtenir ça. Vous avez importé ça des États-Unis. C'est trop expensive. Et aussi le papier permet de faire des valves. Il montre différentes fonctionnalités qui sont très intéressantes pour le diagnostic. Par exemple, une valve est faite par plier le papier. Ce n'est pas une valve élégante, mais c'est quelque chose qui fonctionne et est plus simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'un screwdriver. donc le papier pour le diagnostic et la technologie est vraiment la meilleure technologie à utiliser. En fait, notre histoire avec Pasteur commence l'effort de l'ébola. C'était en 2014 et vous vous souvenez que en Guinée et dans autres pays, il y avait un grand nombre de personnes qui étaient infectées par l'ébola. Et à la fin de cette histoire, vous avez 11 000 mortes. Et c'est parce qu'il y avait des personnes qui étaient que nous nous pouvions coopérer avec Pasteur. Parce que en 2014, il y a eu un panique. Le nombre de cas se sont augmentés. Il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement. pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement Il n'y avait l'ébola. l'ébola. Et Pasteur voulait utiliser toute technologie qui pouvait être disponible pour diagnoser la présence de l'ébola virus. Et en fait, il y avait d'ailleurs, et c'est là où un bon couplage s'est passé, l'idée de utiliser une nouvelle méthode ou une nouvelle technique d'amplification qui pourrait être implémentée sur le papier. En fait, ce que je vais vous dire dans les dernières 15 minutes est résultat du couplage entre un très progress dans le cadre de la biologie moléculaire et un progress dans le cadre du papier de la biologie des microflédiques. Voilà. C'est le couplage entre les deux. En fait, quand vous voulez détecter une maladie, je ne suis pas un spécialiste pour cela. Par exemple, vous commencez, c'est le cas pour l'ébola. Vous êtes infecté, donc c'est une phase de la viremia où le nombre de particules augmente en temps et vous avez millions de particules et vous devez attendre un peu pour développer l'expérience immunitaire du corps. Et si vous survivez, vous commencez l'expérience immunitaire et si vous êtes heureux, l'expérience va développer assez pour diminuer le nombre de particules et puis vous récupérez. Mais si vous perdez cette phase, vous mourrez. Mais pour un système qui est basé sur l'immunologie, vous devez attendre cinq jours, dans ce cas particulier, pour détecter la présence d'antibodies. Mais dans ces cinq jours, vous pouvez être mort. Et vous pouvez également contaminer votre famille, contaminer votre ami, et spreader la maladie. L'advantage de... les tests sont immunoassés. Les tests sont immunoassés. L'advantage d'utiliser des tests génétiques est que vous détectez la présence du virus. Vous ne prenez l'immunité. Si le virus est là, vous avez le RNA, vous connaissez le RNA, vous détectez le RNA, et vous faites un peu non-correlaté. Et puis, cela peut être plus 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 de la propagation de ces types de pathologies. En fait, nous couplons le papier microfluide et le test génétique. Cela peut être fait grâce à du progress dans la biologie moléculaire. pendant longtemps, le test génétique était basé sur le PCR, amplification du DNA, et cela nécessitait un cycle thermique de 60 à 95 degrés. C'était compliqué, vous ne pouvez pas aller sur le terrain avec ce système, et c'était incompatible avec un support comme un papier. Mais, pendant les dernières 10 ans, les gens ont réalisé qu'ils pouvaient l'amplifier le DNA en utilisant techniques de amplification isothermale. Et maintenant, il y a plusieurs techniques de amplification isothermale qui opérissent à la même température, 30 degrees, 40 degrees, 65 degrees, qui sont compatibles avec le papier et qui rendent le système de détection beaucoup plus simple et compatibles avec les contraintes du champ. et c'est ce que nous avons fait. En fait, c'est ce que je disais pour amplifier ce qui est un équipement. Les gens ont essayé de miniaturiser tout ça, mais c'est compliqué. Il y a un film qui montre que c'est simple, mais vous savez qu'il n'est pas compliqué. C'est compliqué. C'est impossible de porter ça dans le terrain. Pourquoi ? Avec le papier, vous pouvez porter le papier. vous êtes en bonne position de porter le papier comme un test d'amplification d'amplification du DNA. Donc, c'est le premier expériment qu'on a fait quelques années il y a réel ou non réel je ne sais pas si c'est réel mais il vous dit qu'il y a un virus synthétique Ebola et nous avons le primaire correspondant à ce virus et nous pouvons l'attacher le virus et ensuite l'amplifier et développer une émission fluorescente que vous pouvez détecter mais en utilisant une caméra sensitive. Ici, c'est le contrôle négatif. Si vous regardez l'évolution du signal en fonction du temps vous avez le contrôle négatif et le contrôle négatif et le contrôle positif. Nous sommes très heureux de cela. Cela montre que en tant que chimie du papier nous pouvons amplifier le DNA. Amplifier le DNA signifie que vous devriez introduire l'ACGT mais aussi beaucoup de enzymes et aussi des ioniques c'est vraiment une soupe et vous ne savez jamais si une partie de cette soupe ou une réagion de cette soupe ne va pas interagir avec le papier et va détruire le développement de l'amplification de la réaction. Nous sommes très heureux de faire cela et ensuite nous déclinons de différentes manières. C'est en pratique ce que nous faisons. Nous avons tous les enzymes les primaires les buffers mais nous 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 étions tout tout sur papier et quand vous trouvez le sample plus l'eau les molécules ces réagions sont réhydratées et elles arrivent dans le well et développent des réactions chimiques. Donc nous allions à Guinée c'était une sorte d'adventure Laura Magro et Béatrice Jeanne venus à Guinée. Donc nous avons construit ce système pour montrer que pour un vrai clinique nous pouvons aussi détecter le virus avec notre approche. Vous voyez ces belles vallées je ne sais pas comment dire. Luggage c'est le système détecteur de l'électricité il y a un certain point de l'électricité et c'est un genre d'adventure et nous pouvons montrer que nous pouvons avoir une excellente détection de la présence du virus sur les humains de l'électricité humains et avec un niveau de détection qui est comparable à 5 minutes comparable à PCR la nature nous avons publié ça et nous avons fait progress maintenant nous avons montré que c'est possible de détecter toutes sortes de pathogènes utilisant la même approche utilisant différentes techniques d'amplification RPA ou LAMP donc nous avons détecté le virus salmonella l'Ebola l'Ebola l'Ivole 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 et c'est un origami simple origami que nous avons détectons différents targets par exemple le Zika le Chukongunya et le Deng ce sont à ce moment très important et peut-être nous allons voir ces systèmes nous sommes près de une application peut-être il y a un système comme ça qui vont opérer en Guyane je ne sais pas et aussi ce sont les types de constructions que nous pouvons faire et qui permettent de détecter différents types de virus et maintenant nous avons aussi progressé dans la détection c'est une photo qui est taken de mon iPhone parce que maintenant les gens ont développé un schéma qui produit beaucoup de DNA et beaucoup de fluorophores qui émite beaucoup de fluorescence vous n'avez pas besoin d'un système sophistiqué de détection pour visualiser si vous n'avez dans ce cas aucun pathogène dans ce cas vous n'avez des pathogènes avec une lumière blu et aussi un papier orange un filtre simple avec l'iPhone vous pouvez le faire et pour la préparation de préparation par la préparation par la préparation de la technologie nous pouvons faire tout pour avoir un système basé sur le papier en fait nous allons essayer de faire notre le mieux afin que ce soit utilisé pour les pays développés et nous allons créer une start-up cette année c'est une naïveté que nous pouvons avoir dans ce domaine c'est que le marché humain n'est pas suffisant pour développer une compagnie parce qu'il n'y a pas d'un marché vous n'avez pas de sécurité dans l'Afrique ou de remboursement vous n'avez pas d'argent donc une compagnie peut survivre uniquement par le funding Bill Gates mais il n'y a pas qu'il n'y a pas d'un marché parce que les autres marchés comme les marchés sont appropriés pour développer une compagnie en fait ce que nous planons c'est de commencer une compagnie sur des marchés pour que la compagnie puisse survivre et nous allons verser des marchés sur une bonne base pour implanter et introduire cette technologie en en fait nous planons de vivre dans un marché vétéranais en fait sur les enfants parce les enfants les enfants ont le les enfants ont le 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 des enfants pour être safe ou en bonne santé et ils vont payer un peu euros pour vérifier qu'ils n'ont pas le 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 qui le 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 très vite et aussi ça peut être une maladie mortale, une maladie fatale. Depuis qu'il y a environ 10 millions de vêtements dans la France, il ne peut pas être suffisant, même si le test est très cher, pour une compagnie survivre. Une compagnie survivre doit au moins faire un couple de millions d'euros de tournoi. C'est une petite compagnie avec quelques personnes. Si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas survivre. Est-ce qu'un test est très cher ? Ce que nous cherchons, c'est 3, 4, 5 euros, quelque chose comme ça. En fait, Georges Weissard, j'ai déjà commencé une compagnie 10 ans, deux ans, il s'appelle Diagnostic for All. Et pour des raisons éthiques, il voulait développer un nouveau modèle économique basé sur une compagnie non-profit. Il a obtenu 10 millions d'euros de l'Eau Bill Gates Foundation, donc c'était OK. Mais après quelques années, les 10 millions d'euros ont été dépensés. La technologie n'était pas assez optimisée, n'était pas assez convaincée, qu'ils pensaient. Et ils pensaient que cette compagnie n'aurait pas un grand futur. Et ils pensaient qu'ils devraient avoir fait ce qu'on fait maintenant, pour commencer par un marché profitable, et ensuite pour établir une compagnie qui existe. Nous allons voir si on va réussir. Mais nous sommes très excités. Ça fonctionne tellement bien. Nous sommes très excités. Vous savez, des grandes compagnes, comme... En fait, il y a quelques années, nous avons discuté avec des grandes compagnes, comme Biomérieux. Et Biomérieux a une fondation. Et comme un chercheur, nous avons une fondation, mais nous pouvons développer des technologies en Afrique, parce que cette fondation est généreuse. Mais en fait, la réponse n'est pas. Non, Biomérieux ne va pas développer cette technologie parce qu'elle n'est pas suffisant. Mais sur l'autre côté, ils ont une fondation. Donc, des grandes compagnes ne vont pas développer ça. Et Georges Whiteside est très upset par ça. Parce qu'il y a des fondations, mais en pratique... Mais c'est vrai qu'il n'est pas un marché. Donc, nous espérons de recommencer par établir une compagnie avec un marché avec un marché. Les gens de la compagnie vont dire, « Non, c'est pas profitable enough. » Je ne sais pas. Mais au moment, nous essayons. « Mais encore, pourquoi n'as-tu pas appliqué aux humains dans les pays occidentaux ? Je veux dire, les analyses de l'RNA sont lent et expensive. Donc, pourquoi n'as-tu compagnie dans les pays occidentaux ? » Oui, mais en fait, dans les pays occidentaux, la problématique est un peu différente parce que les gens sont utilisés à... si il n'y a pas de remboursement du diagnostic, personne ne va acheter. Personne ne va acheter. Donc, il y a une pénétration du marché qui est difficile parce qu'il faut prendre le réglementation, la remboursement, et c'est un problème compliqué. Pourquoi ? Si on commence dans cette direction, ça va prendre des années avant de passer. Pourquoi ? Dans la vétérinaire du marché, on peut être très vite. En fait, diagnostic work est un peu compliqué. et c'est très compliqué. Et... OK. « NGEO » « Why is this kind of... » « What ? « NGEO » « I don't know what I should know, but I don't know what... » « Non-governmental organizations » « Ah ! « ONG » « Ah, ONG » « OK » « Organizations » « It should be really interesting. » « This is the interest of this collaboration with Pasteur. Pasteur is strongly connected with Médecins Sans Frontières and with this NGO. And we are at a stage where this Médecins Sans Frontières would like to use this technology, but they want the technology to work in the field. So we are at this stage. We have to... to have this proof of concept in the field. Oh, this is a very interesting period of time. We hope to have that soon, in a couple of years. « I have a question. » « Is it the thermo-thermoplasers or labeling pulsions? And whether it is on the cellulose paper or cellulose paper? » « It is not on cellulose paper because we realize that cellulose paper interacts with... and we replace that by sort of fiber, glass fiber paper. that is basically glass. And with glass, chemistry will always work. So there is no more cellulose paper and this glass fiber is compatible, biocompatible. Well, it's compatible with the reactions that we develop. So... And yes, we take that with the iPhone and with the LED, blue LED, with the orange filters. So what? In fact, I did not catch a question. « I mean, the probe that uses non-fluorescence and reconfluorescence or is it something a labeling? » « No. In fact, this is a trick that this LAMP quasar technique of amplification, then you have a series of probes that in fact are excited when the reaction develops. This is another chemical that we add to the reaction to produce this signal. So it's qualitatively, for endpoint studies, very nice. Quantitatively, there are some limitations. but since we are here, okay. This is quite a recent reaction, two years ago. There will be more and more, I think, of this. « Isn't there an ethical problem of being supported by the Bill Gates Foundation while developing an application for a microphone? » « This raises a crucial ethical problem. » « I don't see the ethical problem, but we can discuss. » « This kind of question, if really the problem is raised, it should be discussed very seriously. But I don't find a priori, I know Bill Gates and iPhone are connected. « Actually, I have another question on the first part. » « So the argument is that the rate controlling attraction of the particles of the walls is due to the van der Waals attractive forces. These operate on length scales of the order of a couple of nanometers. What is the typical roughness of this microfluidics? » « It's very good. We can check that. It's a couple of nanometers. And the range of extension of van der Waals force are more than a few nanometers. It can be 10 or 10. So you are right. that we are in a close shape. Because we are... But it turns out... But also it's called, as you know, a far field. So even the tail of this van der Waals seem to play a role. Perhaps a little bit, but along the... When it travels, it's enough to make the... So you are right. If all this experiment would not have been possible if the surface was rough by 50 nanometers. But... And this is a good thing of microfluidics. The quality... Technology of quality because we... We have very neat surfaces. And this is a good point. But is the clogging sensitive to the... No, we have not looked... Look at this... We have taken the roughness as it is and changed the chemistry. But we have not... It's quite difficult to... It's challenging to... To control the roughness of a surface. It's challenging. Sometimes people have tried. It's too difficult. So... But we can control the chemistry. And also the size of the particles. That's all. Yeah. Alex, you mentioned numerical results. In the first part we didn't really say which type of simulation or which... Which type of simulation, numerical simulation? It's a... It's a Langevin simulation. I could do it myself. So it's very simple. This is Langevin equations that tracks the trajectory of the particles. And in fact, the equations are the... I would say particular Langevin... The... In fact, the particular equation corresponding to the... Continuum field equation. So in fact, it's not differential equations. Three differential equations. But... Don't you need to decide between finally, instead when you get to the surface where everything happens? So what's the length here of the... In fact, in the calculation, the... Typical distance between the bottom of the particle and the... The... The plate. The particles are point-wise like in this approach but... And... The bottom of the particle and the plate extend from a few nanometers. When we say it's below one nanometer of... One half nanometer, we consider that it sticks. This is... Numerical parameters that you introduce in the simulation. You check that if you change it doesn't change significantly the rest of the calculation. And... So... The typical distances that we are working with are... 10, 20, 30, 15 nanometers. this is what... The simulation is taking into account. Yeah. So... The particles and the wall were... I mean... But between particles the particles were attracted... Effectively, we do not address that. We consider that each particle is... Doesn't interact with the others only with the wall. There are other regimes precisely that we could address. We have not done that. But not even with the particles that are already sticking to the wall? What? I would expect that the particles tend to stick to the particles that are already fixed in the wall. Yes, but if you have... In fact, in this dilute regime and short time regime, you... You have a big surface and one particle on the surface so the probability to hit these particles is very small. And this is what we check experimentally at least for some reasonable range of time.